Bonjour, bonjour les amis, c'est Harmonie et Annick de la chaîne Harmonie Guidance et Harmonie Zen Music Voyance. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 juin. Bon, ben j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. J'espère que vous avez pris le temps de voter. Voilà, vous savez que c'est important. Maintenant, on va voir ce que va devenir notre monde. Mais bon, peu importe, voilà, il faut le faire. Voilà, c'est tout. Bon, mes amis, alors, avant de commencer, je veux vous remercier tous pour vos gentillesses, pour vos messages sympas. Vous êtes des amours. Donc, merci, merci. C'est vraiment quelque chose de top. Chaque fois, je réponds à vos commentaires. Je me fais plaisir. Je rigole toute seule des fois. Donc, vraiment, merci à vous d'être là, de votre présence, de votre écoute. Voilà, c'est important pour faire grandir la chaîne. Bon, alors, à ce sujet-là, ben, hier, je devais vous mettre une vidéo et qui m'a été refusée parce que j'avais parlé que j'allais faire un sujet sur du trou. Et je n'ai pas pu faire la vidéo, je n'ai pas pu passer la vidéo. Donc, je ne sais pas si je vais, donc, je ne peux pas, voilà, je ne peux pas la passer. Donc, ça m'a un petit peu décidé aussi à mettre quelque part, à créer la semaine prochaine, je vais mettre en place ce qu'on appelle les souscriptions. Les souscriptions, ce seront, eh bien, on va dire des petites souscriptions qui vont participer à la chaîne et qui vous donneront, eh bien, des choses différentes qui ne seront pas sur le, comment dire, sur la chaîne, voilà. Alors, vous pourrez avoir des vidéos privées parce que, justement, comme ça, ben, vous voyez, une vidéo comme ça, eh bien, c'est quelque chose que je pourrais mettre en privé puisque ça sera partagé qu'entre membres, voilà. Voilà. Et puis, on peut faire des lives privées, on peut faire plein de choses, voilà. Et puis, donc, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ce que je peux mettre comme formule. Alors, moi, je vais faire une formule à partir de 99 centimes, donc 1 euro. Alors, c'est vrai qu'en plus, ça va aider la chaîne parce que c'est vrai qu'il y a une partie qui me reviendra, que YouTube va nous redonner. Et puis, donc, selon ce que je vais proposer, parce que vous avez des petites choses en échange, hein, bien sûr, voilà, on peut faire entre 3 et 4 tarifs différents. Et si je fais un tarif plus élevé, ben, je ferai peut-être quelque chose où il y aura un pourcentage qui sera reversé à des associations. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me dites ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes quand même maintenant nombreux à me connaître en privé, hein, puisque, voilà, j'ai beaucoup de personnes avec qui on a des échanges privés. Et je sais que quand même, je donne pas mal de ma personne, de mon temps. Donc, voilà, en ne serait-ce qu'avec 1 ou 2 euros, eh bien, c'est une façon d'aider la chaîne, tout simplement, à pouvoir se développer. Peut-être faire de la publicité, des choses comme ça, vous voyez. Faire vraiment connaître la chaîne, acheter du matériel, des choses comme ça. Voilà, on peut avoir des buts avec tout ça. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, d'accord ? C'est vrai que j'aime bien, hein, comme j'aime bien papoter, ben, j'aime bien papoter avec vous, hein. Bon, quand j'oublie des commentaires, je suis désolée, hein. C'est pas que je le veux pas, mais vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour moi. Bon, puis bon, il faut que je travaille aussi, hein, donc voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va traiter, on va faire un truc léger, hein, parce que les trucs un peu hard, apparemment, Youyou veut pas, hein. C'est dommage, parce que sur, vous savez, comme il s'appelle Carl Zero, on parle beaucoup en ce moment parce qu'il a fait une interview, donc mon jeu tombait vraiment bien à propos par rapport à ce qui était, de ce qui avait été dit sur, chez Carl, enfin, il y avait du lourd, franchement, il y avait du lourd, mais bon, je peux pas la poster, je peux pas la poster en direct, comme ça, je peux pas la poster. Donc, je vais voir si je vais pouvoir la poster en privé. Voilà, je vous dis, j'ai été un petit peu dégoûtée quand même, hein, hier. Moi, j'avais préparé ça pour vous, ben voilà. Bon, aujourd'hui, on va faire du léger. Bon, je sais pas si vous avez, dans les cancans artistes, enfin, chez les people artistes, on a le couple de l'année. Moi, j'appelle ça le couple de l'année, couple improbable. Alors, je vous dirais franchement, vous avez été quelqu'un à me demander, donc c'est pour ça que je le fais. Puis, je suis allée voir, parce que bon, j'en avais entendu parler, mais je croyais que c'était une connerie. Il faut que je vous dis franchement. Marc Lavoine et Adriana Carambu. Alors, c'est pas improbable par le fait de leur âge, parce que, lui, il a 61 ans, il serait content que je leur agenisse, et elle, elle a 52 ans, elle a vieilli, par contre. Mais, franchement, je ne sais pas. J'ai lu un article qu'elle dit que, soi-disant, elle a toujours été amoureuse de lui, qu'elle a appris le français sur ses chansons. Enfin, vous voyez, ça fait très romans salauds de roses. Vous me connaissez ? Hein ? Je me méfie des romans salauds de roses, moi. Surtout dans ce milieu, hein ? Surtout dans ce milieu. Elle a toujours été amoureuse de lui, mais elle ne l'a jamais rencontrée, alors que, bon, jolie femme, surtout comme elle a été en étant jeune, elle aurait pu, en un clin d'œil, en un clappement de doigts, le rencontrer, l'autre mariée ou pas, y aller, hein ? Voilà. Et on sait bien qu'en plus, il a eu la cuisse légère, puisqu'il a eu quand même pas mal de mariage. Donc, bon, elle aurait peut-être précipité un divorce avant, hein ? Mais, bon, moi, ça me laisse un petit peu perplexe. Alors, on va aller voir, tout simplement, ce qu'on nous dit sur ce couple. Est-ce que... Mais, quel va... quel va être l'avenir du couple Adriana 42 et Marc Lavoine ? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce couple ? Décidément, là, on me dit que... Ouh là, il a l'air d'avoir un sacré caractère, lui. Alors, lui, il est un petit peu contrarié en ce moment. Pour une relation qui démarre, là, la coupe me dit... Alors, est-ce qu'il était dans une période sentimentalement compliquée avant ? Peut-être, alors, c'est peut-être ça, parce que si ça parle de maintenant, on me dit que la période est contrariante sur le plan sentimental. D'accord ? Bon, pourquoi pas ? Bon, il a un voyage... Ouh là, il devrait... Oh, je comprends. Alors là, il est en attente... Sur le plan professionnel. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il a... Il y a quelque chose... Il devrait signer un contrat ou il attend de signer un contrat. Il y a des contrariétés sur le plan professionnel sur un contrat qu'il attend. Alors, quand je dis un contrat, c'est peut-être une... Comment dire ? C'est peut-être des spectacles à venir qui sont contrariés. Voyez ? On dirait qu'il y a peut-être quelque chose, comme si une tournée était reportée. Il y a quelque chose, une contrariété sur le plan professionnel sur Marco. Ok ? Alors, la grande gigue. La grande gigue, elle est un petit peu... Oulah ! Je ne sais pas, c'est bizarre. Pour un couple d'amoureux, c'est bizarre, cette couple. Elle est là des petits... Il y a quelque chose qui n'est pas clair sur elle. On va voir ce que c'est. Ah oui, c'est bien sûr elle. Alors, est-ce que son dernier... Bon, alors est-ce qu'elle est complètement sortie ? Je ne sais pas si elle était mariée avant. Mais est-ce que son dernier mariage a été quelque chose qui lui a amené des problèmes d'argent ? On dirait qu'il y a des problèmes sur des biens. Alors, pour elle, par rapport à son dernier couple. Alors, je ne sais pas si c'était mariée ou pas. Mais on dirait qu'il y a des problèmes d'argent pour liquider des choses. Et ça ne va pas. Ça ne va pas. Ah, ils sont tous les deux contrariés. Alors là, on ne parle pas d'amour. D'accord ? On parle de deux êtres qui sont un petit peu particuliers. Allez. Alors, Adriana Carambeau et Marc Lavoine. Qu'est-ce que... Quel est l'avenir pour leur couple ? Quel est l'avenir du couple d'Adriana Carambeau et de Marc Lavoine ? Alors, ils se sont rencontrés dans le domaine du travail. On voit bien que c'est une nouvelle rencontre. Est-ce qu'ils n'ont pas un projet ? Alors, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant... C'est quand même un peu particulier. J'ai l'impression d'avoir deux affairistes. Je n'ai pas un couple, là. Je n'ai pas un couple. Je n'ai pas une histoire d'amour. Alors, je vais voir par rapport à ce que l'on me dit. Alors, 10, 10, 10, 30, 30, 40, 50, 53, 54, 54, 5 et 4, 9. On a l'ermite au milieu. On a pour une relation qui démarre. On a l'ermite. On a une histoire d'amour. Moi, j'ai quelqu'un en consultation qui me dit, est-ce que j'ai trouvé le grand amour ? Parce que là, comme ils se présentent, c'est comme s'ils étaient raides dingues. Alors, c'est peut-être la... Voilà. Mais, moi, j'ai l'ermite au milieu et j'ai un jeu comme ça. Je ne parlerai pas de grand amour, hein ? Je ne parlerai pas de grand amour, hein ? Bon. Alors, on va essayer de voir un peu plus loin ce qu'on nous dit. Alors, quel est l'avenir du couple Adriana 42 et Marc Lawan ? Allez. Lui, il a quelque chose sur le gaz qui prépare, mais il est contrarié. On dirait qu'il y a... Alors, si vous savez, parce que, comme je vous dis, moi, je ne m'intéresse pas à ces gens. Donc, voilà. Bon, ça m'amuse, hein, d'aller voir. Ah, alors, elle. Tiens. Ah, quand même, un petit peu plus de fanfreluche dans tout ça. Oula, je n'ai pas vu que vous n'aviez pas... Vous allez gueuler après. Bon. Allez, on va mettre les dernières et après, je vais tout vous mettre. Et puis, voilà. Alors, Adriana 42. Quel est l'avenir du couple d'Adriana 42 et de Marc Lawan ? Voilà. Vous savez qu'après, je vais mettre Divina 42, hein. Vous savez que lui, pour le gratin, pour les cancans, il est très bon de Divina 42, hein. Pour aller mettre des choses qui... Bon, alors... Allez, on va mettre, alors, avenir du couple. C'est marrant parce que j'ai pas... Là, j'ai pas quelque chose qui me parle d'un couple. Ouais, non, mais ça va pas durer. Alors, c'est quoi, le bazar ? On me tient, voilà. Regardez. Alors, lui, il est très contrarié parce que dans son domaine... Il y a quelque chose. Sur le domaine professionnel, il y a... Alors, il a quelque chose qu'il veut mettre en place ou un projet qui lui tient à cœur. Ça, c'est une certitude. Peut-être même quelque chose qu'il voit plus loin que la France. Mais, c'est pas vraiment... Il va pas écrire un bouquin, celui-là, encore. Je sais pas du tout... Ça serait pas étonnant. Mais, sur le plan artistique, il y a quelque chose... Sur le plan artistique, il y a quelque chose qu'il veut, mais qui, pour l'instant, il y a des soucis dessus, il y a des problèmes. Ça n'arrive pas comme il veut. Voilà. Bon. Ok. Ils se sont rencontrés. Mais, franchement, je n'ai pas l'impression qu'ils sont souvent ensemble. Alors. Vous voyez ? On pourrait parler d'équilibre... Il y a un problème de déséquilibre entre eux. Il y a un problème de déséquilibre. Vous voyez ? On pourrait dire, bah tiens, on va vers quelque chose qui pourrait amener de l'équilibre. Mais, non, c'est... Il y a un peu une... Il y a un déséquilibre entre ces gens. Je sais pas lequel c'est. Est-ce qu'ils se communiquent bien ? Enfin, moi, je verrais quelque chose qui va... Je sais pas. Il y a un problème de communication. Il y a un déséquilibre. Il y a... Je sais pas. Il y a quelque chose qui me paraît un petit peu bizarre. Dans cette... Dans cette communication entre eux, il y a... Vous voyez ? Puis, en plus... Moi, j'ai pas l'impression qu'ils vont... Que les choses vont vraiment évoluer entre ces deux. Parce que, vous voyez, il y a toujours des problèmes. On dirait qu'il y a des problèmes. On dirait que... Est-ce qu'ils se voient pas beaucoup ? Parce qu'il y en a un qui bouge. Et ils sont pas dans le même... Dans le même move. Mais il y a un truc dans ce style-là. C'est pas un couple qui est... Qui vit... Alors, ils pourraient vivre une relation éphémère. Mais love-love. Moi, j'ai pas de love-love là-dedans. J'ai pas de love-love. Vous voyez ? Elle, elle ressort. Qu'est-ce qu'elle ressort ? Avec l'amour contrarié. En plus, là... Bon, ça va pas durer. Ça va pas durer. Ça, c'est la contrariété sur l'amour. Elle doit... J'ai l'impression que cette femme, elle a un problème. Alors, c'est peut-être les égaux, hein. Vous savez, dans ces milieux-là. Est-ce qu'elle a un égo surdimensionné ? Et que son égo peut pas... Parce que là, elle est quand même avec quelqu'un qui est très connu, hein, en France. Marc Lavoine. Est-ce qu'il va y avoir une bataille d'égo ? Il y a quelque chose... Moi, ça va pas, ça. C'est pas de l'amour, ça. C'est une drôle de relation. C'est une drôle de relation. Je me demande s'il n'y a pas une relation d'argent. Est-ce qu'ils n'ont pas mis en place quelque chose pour... Ouais, non, mais... On peut pas vivre une relation d'amour avec l'ermite retourné. Pas possible. Le soleil retourné. Alors, est-ce qu'ils ont des enfants, tous les deux ? Et pourtant, son fils, à lui, il est grand. Son fils, il aime bien la poudre. À Marc. Mais... Mais ça, je le sais d'amis qui vivent à Paris. Voilà. C'est pas... C'est pas du cancan. Mais... Très sincèrement... Est-ce qu'il y a des contrariétés sur les enfants ? Ou alors, est-ce qu'il y a des contrariétés par rapport aux enfants ? Bon, lui, son fils, il est majeur et vacciné. Mais... Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Ou alors, ils sont fantasques. Mais bon, ça restera pas ensemble. Moi, je me demande s'ils sont pas en train de monter une jolie histoire. Parce que l'auteur... Ah, je suis amoureuse. J'ai appris le français. Elle a pas appris assez bien. Je suis méchante, là. Sur les chansons de Marc Lavoine. L'auteur, elle le connaît peu. Elle est en France depuis 50 ans. Et elle s'aperçoit d'un coup qu'elle est amoureuse de lui. Enfin bon. Moi, j'ai pas là quelque chose qui me parle d'amour. D'accord ? On va regarder avec un autre jeu pour voir. D'accord ? Allez, on va regarder avec l'oracle 2G. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir du couple de Adriana Carambeu et Marc Lavoine ? D'accord ? Vous voyez, alors... Vous voyez, ça sort bien, hein ? Que c'est un problème... Enfin, vous voyez, c'est une surprise. Voilà. C'est bien quelque chose d'amour. Vous voyez ce qu'il y a derrière ? Moi, je suis sûre que... Voilà. Je suis sûre, vous voyez, là, derrière, on dirait que c'est des accords, des ententes. Alors, vous pourriez me dire qu'ils s'entendent bien. C'est pas ça. Pas du tout ça. Et lui, il a le cœur brisé. Il a des problèmes. Est-ce que lui, il n'était pas bien dans sa vie ? En tout cas, il n'est pas... Ouais, non, mais il a des problèmes d'argent. Il a des problèmes d'argent, peut-être. Mais il a des problèmes dans le domaine professionnel. Il a des problèmes. Il n'est pas bien... Il n'est pas bien... Il n'est pas bien en forme, hein, le pépère, en plus. Alors, c'est lui ou son fils. Il y a un problème sur quelqu'un dans sa famille. Est-ce que c'est lui... Parce qu'il y a quand même quelque chose. C'est peut-être ça. Vous voyez, parce que là, on parle... Alors, ça pourrait être sur lui, qu'il y ait des problèmes de santé. Et alors, il a peut-être des petits problèmes de santé. 61 ans, on commence un petit peu à être, hein, voilà. Mais, on pourrait me parler, ça pourrait être aussi sur son fils. Parce qu'il a un fils, je vous dis, moi, je le sais depuis de nombreuses années, qu'il y a des gros, gros problèmes avec ça. Donc, il faut que... C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des problèmes sur un enfant ? Ouais, peut-être ça, hein. Attention, il n'est pas dans une bonne période, Marc. Sur son plan personnel, hein. Bon, plan professionnel. Bon, alors, elle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Elle, 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 elle... Je vous dis, elle, elle a quelque chose qui n'est pas encore réglé et qui lui fait souci sur un lieu, une habitation, sur des biens, par rapport... Ouh là, elle aime bien la picole aussi. Ça ne durera pas entre eux. À mon avis, ça ne durera pas. Mais, sur son ancienne vie, elle a encore des problèmes, on va dire, de partage, où c'est quelqu'un qui ne lui a pas fait de cadeau. Il y a quelque chose, en tout cas, elle n'est pas aussi bien lotie qu'on pourrait le penser. C'est peut-être une grosse de dot, hein. Voilà. Normalement, elle doit en avoir déjà une bonne de dot, hein. Mais bon, vous savez, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Ils ne vont pas nous faire un disque, tous les deux. Elle a des aspirations nouvelles sur le domaine professionnel. D'accord. Ok. On va peut-être nous faire un truc, tous les deux, hein. Pour nous faire... Pour célébrer leur amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le couple de Marc et Adriana ? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce couple ? Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Voilà, voilà. On nous dit... Alors, pour l'instant, il se... Voilà. On nous présente ça bien, mais vous voyez, c'est pas le cadeau est quand même à retourner, donc... Voilà, voilà. Voilà, il y a un problème sur lui. Il y a un problème sur lui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a quelque chose qui va pas dans sa vie, ça va pas durer. Mon avis, il se voit pas tant que ça, il y a quelque chose qui fait que ça va pas... Enfin, moi j'ai pas l'impression d'avoir... Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont pas créé un putain... Excusez-moi. Ça, ça pourrait faire penser à un deal professionnel, hein ? Je vous le dis, hein ? Ah ben, voilà. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire quelque... Ben, oui, c'est bien ça. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire quelque chose ensemble, mais le tente de leur idylle, voilà, pour gagner de l'argent. C'est soit... Cette histoire est faite pour les mettre en avant, parce qu'après, ils vont avoir des projets... Ils ont des projets qui vont être mis en lumière, ou est-ce qu'ils vont faire un projet commun... Mais il y a quelque chose sur le travail. Soit ça va leur permettre de faire quelque chose. Mais, voilà, il y a quelque chose... Moi, j'ai pas d'amour, là. J'ai pas un... Putain, j'ai des clientes, elles ont des jeux où ça parle d'amour, là. On parle pas d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ok, dans les trois jours, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas. On parle d'une femme pour une femme. Là, dans l'été, il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, mais alors, je sais pas, est-ce qu'il a des parents... À l'étranger, c'est quoi ? Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui a un projet et soit ça va pas se faire, soit ça traîne en longueur sur un projet qui peut être fait soit au bord de l'eau, soit à l'étranger. Il y a quelque chose sur un projet qui devrait voir jour et qui traîne en longueur ou qui sera peut-être annulé. Oui, je vous dis que je ne saurais pas... Vous rappelez ce que j'avais dit sur... Comment elle s'appelait l'autre, là ? Jennifer et Ben. C'est un peu... C'est notre Jennifer et Ben à la française, quoi. Regardez ce que je trouve. Deux cartes de rupture. La maladie, c'est pas forcément au sens propre, c'est au sens figuré. Il y a quelque chose qui va pas et ça, on va le savoir. Moi, pour moi, très sincèrement, j'ai du mal... Ouais. J'ai du mal à le croire que ça va durer. Ouais. J'ai du mal à croire que ça va durer entre eux parce que là, c'est pas une histoire d'amour. Il n'y a pas d'amour... Enfin, moi, j'ai pas le sentiment... Bon, ils se la font peut-être ensemble, hein, mais c'est pas une histoire d'amour. Vous voyez, peu importe l'âge, il y a des gens qui se rencontrent, il y a une histoire qui se crée, qu'elle dure ou qu'elle dure pas. Peu importe. Parce qu'ils ont le droit d'avoir une relation, je pourrais dire... Une aventure, voilà. Vous voyez, il y a toujours la justice. Il y a toujours... Alors, on dirait que même ils peuvent se prendre la bête où il y a eu des discussions. Moi, pour moi, il y a un contraire. Pour moi, il y a un contraire. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais presque. Voilà. Là, il y a une question d'argent et il y a une question professionnelle. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Voilà. Vous voyez, c'est un business. Ça, j'en suis certaine. Certaine, certaine, certaine. Vous savez qu'il faut dire du mal, je suis forte, hein. Non, je rigole. Mais très sincèrement, ça ne me parle pas d'amour. Allez, on va regarder avec... On va regarder avec un dernier jeu pour voir ce qu'il en est. Allez, on va voir. Alors, qu'est-ce que... Quel avenir pour le couple Marc Lavoine et Adriana Carambeau. D'accord ? L'exode. Il y en a une qui se... Ça veut dire qu'ils vont se barrer. Ça veut dire... Voilà. Ou qu'ils vont se barrer ou qu'ils vont se séparer. Parce que l'exode, c'est un départ. Voilà. Allez. Hop. Hop. Et hop. Hop. Voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire là-dessus ? Hop. Alors, Marc Lavoine et Adriana Carambeau. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Oh, c'est une bonne nouvelle. Ben, voyez. Voilà. Ça leur permet de sortir un peu de leur sommeil. Voyez. À mon avis, l'actualité, elle n'est pas chaude, chaude, chaude pour l'un comme pour l'autre. Bon. Par contre, ils ont des sacrés caractères. Et on nous dit toujours, voyez. Hein ? Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. C'est de l'illusion et du mensonge. Mon avis, ils ont des petits soucis l'un comme l'autre. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben, voilà, on a le roi de France. Alors, est-ce que ça... Est-ce que ça permet de... Comment dire ? De divertir les foules aussi ? Parce que vous savez que... Hein ? Comme les sportifs, ils sont là pour divertir. Ben là, les gens vont rêver devant une belle romance parce que vous irez lire, vous irez écouter ou lire l'article. Je crois que c'est de la dépêche. Même au cinéma, même un homme et une femme, ils ne font pas mieux. J'ai trouvé ça très romance. Mais voilà. C'est la dépêche. Bon. Alors, voyez, parce qu'il y a de l'agressivité, parce que les choses ne vont pas par rapport à Manu. Alors, il le connaît peut-être aussi. Enfin, il y en a peut-être un des deux qui le connaît. Et que c'est un... Comment dire ? Un service rendu à la nation, quoi. Je vais exagérer, mais voilà. Je vous dis... Il y a des choses qui ne sont pas... Ou alors, il y a des choses qui vont se passer et qui... Comment je pourrais dire ? Moi, je ne serais pas étonnée qu'on détourne l'attention des gens. Vous voyez ? Avec le... Quand, en Angleterre, on sort les carioles dorées, ici, on sort les vieilles noires sur le retour. Allez. Alors, quel est l'avenir du couple Adriana 42 et... Et... Maclavoine. Je vais vous donner des coups d'abri, un, 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 deux. Et Maclavoine. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, voilà. Bon. Alors, voilà. Voilà. Le train de métro, les transports, ça veut dire que les choses bougent. Voilà. Donc, voilà. On va le savoir. À mon avis, vous allez voir, ça va se savoir de plus en plus. Parce que moi, je vous dis, j'avoue que je n'étais pas... Voilà. Et on va nous expliquer des choses. On va nous dire que c'est l'amour fou. Ils vont... Voyez. Vous allez voir que les journaux à scandale. Ça n'a pas duré longtemps. Apparemment. Voilà. Ce qu'on nous dit, méfiez-vous des apparences. Pantin manipulation. Ça ne peut pas être plus clair. Voilà. En plus, ils ont des sacrés caractères tous les deux. Mais c'est pour cacher... Voilà. C'est pour cacher la misère de la France. Enfin, vous savez, ça peut vous paraître bête. Voilà. Mais ça va se savoir. Ou on va se douter des choses. Ça va se savoir. Mais en tout cas, voilà. Les gens vont sortir de leur sommeil. À mon avis, ils aiment bien les petites choses interdites aussi. L'un comme l'autre. Je pense que... Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit là ? Ah ! Sauvetage. Voyez, je pense qu'ils ont besoin d'un coup de com'. Eux ont besoin d'un coup de com'. Manu a besoin de faire rêver les chaumières. D'accord ? Et comme il a besoin de faire rêver les chaumières, eh bien, allez, on va dire... Il y en a une qui s'est retournée. Stop. Voilà. Donc, ça ne va pas durer. Mais je pense que, eh bien, ces deux gloires sont le retour. et quelque part, voilà, donc bon, ça ne va pas durer. Leur coupe ne va pas durer. Et on va dire que là, peut-être que même là, comment dire, la mayonnaise ne va peut-être pas faire autant. Ça ne va peut-être pas prendre la mayonnaise. Vous voyez ? Ils ne vont peut-être pas faire rêver autant que ça. Donc, bon, voilà. Donc, alors, en plus, je vous dis, entre eux, c'est pas des... Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des guerres d'égo. Je ne sais pas si c'est lui ou elle, mais en tout cas, il y en a un des deux qui se la pète un peu trop et qui aime bien... Comme je vous avais dit tout à l'heure, la picole, vous voyez ? Après, je dis, oh non, ce n'est pas gentil quand même. Voilà. Ça va au crash. Mais très sincèrement, je ne suis pas étonnée quand j'ai dit qu'elle aimait bien la picole. Mais voilà. Donc, on est beau, on est beau, on est beau. Ce n'est pas du tout, du tout un couple qui va durer. Voilà. Je pense qu'on peut dire que... À mon avis, je pense qu'ils sont là pour distraire le public, le chaland. Oh ben, voilà. Vous voyez ? Circulation. Il y a des choses qui vont... Ça va... Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a des rumeurs, il y a des choses qui vont circuler. On va nous faire voir peut-être des tas de trucs sur eux. Mais voilà, c'est une union maléfique, ça veut dire que ce n'est pas une vraie union. C'est clair. Alors, est-ce qu'on va le savoir ? Est-ce que les gens vont arriver ou vont le savoir ? Est-ce que les gens vont être... Moi, je pourrais dire, ouais. Vous voyez, c'est Mikao ce couple. Est-ce qu'ils ne vont pas faire rêver tant que ça ? Ils vont essayer de faire rêver et ça ne va pas marcher. Ça peut être aussi ça. Mais entre eux, moi, je sens... Voilà. L'enfance, les seigneurs... Ben oui, c'est de vieux. Ils peuvent avoir des petites... Ça, je ne m'attendais pas à voir ça en synthèse. Enfance, innocence, seigneur et sexualité. Eh ben, on est beau. Ils ne sont pas un peu dépravés tous les deux ? Ce n'est pas probable. Vous savez... Oh, ben, dis donc ! Ça... Qu'est-ce que c'est que le bazar ? Ouh ! Eh ben, dis donc ! Ce n'est pas joli, ça. Ce n'est pas joli, joli, hein ? Je ne m'attendais pas à tomber. Bon, avec ce jeu, vous savez que ça va bien dans... Voilà, il s'est bien trouvé des cochonneries. Mais là, on pourrait quand même parler que ce couple... Et vous avez vu tout à l'heure, on a vu... On avait couple... Voilà, Union Maléfique. Donc, ils ne sont peut-être pas dans les... Est-ce qu'ils ne se sont pas connus dans les cochonneries et puis, voilà, que c'est ce côté-là qui les rapproche ? Ce n'est pas improbable. Je vous le dis franchement parce qu'avec ça... Mais bon, qu'ils se méfient, hein ? Parce qu'ils pourraient... Ou alors, leur nom va apparaître dans des histoires de cochonneries. Attention, hein ? Pas joli, ça. Puis alors, bon... Ils n'aiment pas... Ils n'aiment pas la croix dans le bon sens, hein ? Vous avez compris, hein ? Mais bon, le problème, c'est que je ne suis pas très étonnée. Voilà, scandale. C'est ce que j'allais vous dire. Scandale. Donc, on dit qu'il y a des choses qui vont... Alors, oula ! Pérée ! Alors, je ne sais pas parce que je ne m'attendais pas, vous voyez, à ça. Bon, je sais que je suis peut-être des fois un peu mauvaise langue, mais quand même, autant je m'attendais à ce qu'on fasse rêver le chaland. On essaye de faire rêver le chaland avec quelque chose d'improbable, mais bon, pourquoi pas ? Il pourrait avoir une relation amoureuse et puis, même si c'est qu'une aventure, un point final, ils sont assez majeurs et vaccinés. Mais du tarot, tout de suite, vous avez dit, c'est bizarre, c'est pas ce que je ressens, vous voyez ? Puis en plus, on a quand même là aussi, vous voyez, hein ? El Diablo se retournait, donc ça veut dire qu'ils aiment des cochonneries. Est-ce qu'ils sont connus dans des cochonneries ? Est-ce qu'ils ont participé à des cochonneries ? Et qu'à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose, soit ils essayent de cacher des scandales, soit leur nom retombe dedans, mais attention, en tout cas, pour moi, je suis désolée, mes amis, moi je crains pas Marc Lavoine, elle, elle m'exaspère, mais Marc Lavoine, je le craignais pas avant comme chanteur, maintenant depuis que, enfin bon, maintenant j'aime plus les artistes, donc j'ai vite vu, mais très sincèrement, je m'attendais pas à voir ça, je m'attendais pas à trouver quelque chose d'aussi glauque, d'aussi glauque. Alors ça, je suis, j'avoue, vous voyez, quand il y a celle-là, quand je vous dis, il faut pas se fier aux apparences, vous voyez, comme quoi, les jeux, ils parlent vraiment, 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 voilà, il y a un crash, ils aiment trop la fête, et tout est, moi je pense qu'il y a beaucoup d'égo dans cette histoire, il y a beaucoup de, ils ont, ils créent une histoire, ils en ont besoin tous les deux, ou peut-être pour rendre service à Manu, par rapport, pour, et bien, tout simplement détendre le chalin, le chalin, c'est nous, mais, très sincèrement, ça va pas aller très loin, et j'ai ça qui m'ennuie beaucoup quand même, parce que, est-ce qu'ils peuvent être mêlés à des choses pas très jolies, et qu'il y a des choses qui ressortent, vous savez, qu'on rentre dans une période, où toute la cochonnerie va sortir, et bien voilà, bon, ben mes amis, passez un bon dimanche, merci de votre écoute, merci de votre présence, et puis prenez soin de vous, et puis surtout, n'oubliez pas, profitez de la vie, restez positif, et puis, dites-moi ce que vous en pensez sur ce couple, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous y croyez pas, c'est bien, vous savez que j'aime bien papoter, donc n'hésitez pas, allez mes amis, ciao ciao, à bientôt, et n'oubliez pas, abonnez-vous, ciao ! ciao ! Sous-titrage FR ?